Vous vous posez des questions sur les costumes et les personnages des cosplayers ? Nous sommes allés à leur rencontre pour leur poser ces questions. Nous sommes à Japan Van Matsuri 2019, bienvenue pour ce Quick Talk Cosplay ! Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire un petit peu qui tu es, depuis combien de temps tu fais du costume et des petits détails sur toi ? Donc oui, pas de soucis, je suis un Kalos ou une Kalos, encore qu'il faudrait pour ça demander à Alien Cosplay. J'ai bientôt 26 ans, je suis dans la vie rédacteur de notice, passionné d'astronomie et je suis cosplayer depuis à peu près 2013. Est-ce que tu peux nous dire combien de costumes tu as ton actif à peu près ? Alors, je vais vous donner la même réponse que j'ai donnée dans une autre vidéo, j'en ai officiellement maintenant 6, 9 c'est ça, officiellement on va dire 10 voire 11. Tu es plutôt costume, armure ou costume tissu ? Honnêtement, peu m'importe, je suis avant tout un cosplay d'un personnage que j'aime et dont je sais que je pourrais incarner le cosplay de manière plus ou moins fidèle. Sur Ezreal, j'ai des parties d'armure, des parties tissu, honnêtement peu m'importe. Est-ce que quand tu choisis ton personnage, tu priorises le design du costume ou le caractère du personnage ? Comme je viens de le dire juste avant, je cherche avant tout des personnages dans lesquels je me sens bien dans le rôle. Donc je vais d'abord privilégier le caractère du personnage, si possible un personnage qui me correspond déjà. Sinon un personnage dont je sais que je pourrais incarner le rôle assez facilement. Après le design c'est pour moi secondaire. Est-ce que tu peux nous parler de l'univers de ton personnage ? Donc oui, il est issu de la franchise League of Legends, un jeu qui est relativement connu je pense dans l'univers du jeu vidéo. Et plus particulièrement c'est le skin des Star Guardians, des Guardians des Étoiles. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui il est ? De base oui, Ezreal c'est un explorateur, un archéologue. Il est très intéressé, très curieux, il fait beaucoup de recherches historiques. Et dans ce skin là en fait ce qui est différent c'est que c'est un collégien qui reçoit le pouvoir d'une étoile ou d'un bidule magique. Il a même un petit animal de compagnie. Et c'est voilà, celui qui devient le gardien des étoiles, un peu comme une Magical Girl sauf que c'est le seul mec du groupe. Est-ce que tu as une idée pour le budget de ce costume ? Alors en tout et pour tout il a coûté 350 euros. Mais je n'ai pas dépensé autant parce qu'en fait c'est un cadeau d'anniversaire en financement participatif. Donc voilà sur les 350 j'ai dû en payer 150. Est-ce que c'est un costume commissionné, produit en série ou que tu as pu trouver quelque part, revendeur d'un autre cosplayer depuis une association quelque chose de précis ? AliExpress, c'est entièrement du AliExpress et j'étais très surpris de trouver ça sur AliExpress et quand j'ai vu je me suis dit je le veux, je le veux, allez je le prends. Qu'est-ce que tu préfères comme élément sur ce costume ? Ce truc, j'adore cette peluche déjà parce qu'elle est toute douce et aussi parce que j'ai énormément galéré à la voir. C'est un détail tout con mais voilà les Star Guardians, la deuxième génération dont fait partie Ezreal, ils sont sortis 5 premiers et 5 juste après. Ils sont tous un animal de compagnie, ils ont tous une peluche. Sauf que le seul peluche que je n'ai pas réussi à trouver sur le site officiel de Riot, c'est celle d'Ezreal. Et j'ai trouvé aussi sur AliExpress, j'ai galéré. Elle n'était pas tout le temps à stock, elle m'a coûté 25 balles et j'ai dû aller la chercher un lundi matin à 8h avant d'aller au taf et j'étais en retard. Qu'est-ce que tu préfères dans le roleplay de ce personnage ? Le fait que ce soit un hyperactif curieux et tout le temps enjoué. Parce que bon, voilà, quand on connaît un petit peu un Kalos, voilà, ça colle. Normalement ça colle, je ne sais pas ce que tu en penses mais ça colle. Ça colle. Est-ce que tu restes dans le roleplay toute la journée ou est-ce que tu prends des petites pauses dans la convention de temps j'entends ? Étant donné qu'un Kalos, ça peut souvent se comporter comme Ezreal, la bofitude en moins. Ou en plus, je ne sais pas, non, c'est en moins. Oui, je suis à peu près tout le temps dans le roleplay du personnage et puis de toute façon, à partir du moment où on me demande de prendre des photos, hop, je reviens tout de suite dans le roleplay. C'est très très rare que je ne sois pas dans le roleplay. Si à l'occasion d'une vidéo, à la rigueur. Et pour terminer, est-ce que ton costume est confortable à porter ? Maquée, oui ! C'est un des plus confortables que j'aime. Bon, après, je fais le double de maquée rure au niveau des épaules et bon, le bras est un peu chiant. Mais autrement, au niveau tissu, je suis super à l'aise dedans, pas de problème avec ça. Et pour information, tout le monde, c'est InKalos Cosplay. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était InKalos Cosplay. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, vous tapez InKalos, vous devriez trouver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à mettre un commentaire. C'est bon pour leur référencement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Et pour information, c'est InKalos Cosplay, toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada